Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. La censure, définition, c'est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté de chacun. Elle passe par l'examen d'un pouvoir sur les livres, journaux, bulletins d'information, pièces de théâtre et films, etc. avant d'en permettre la diffusion au public. Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteinte à la liberté d'expression avant et ou après leur diffusion. On pourrait rentrer dans les détails de cette définition et même dégager des axes philosophiques, mais bon, je vais en rester là, sur cette définition générale, à propos de laquelle nous sommes tous d'accord je pense, histoire de ne pas trop compliquer le propos. Nous allons comparer deux personnes, deux hommes qui nous informent qu'ils sont censurés ou vont bientôt l'être. Philippe Jean Bloch d'un côté et Grégoire Perra de l'autre. Philippe Jean Bloch est un anthroposophe assumé, sans nous expliquer réellement ce que c'est que l'anthroposophie, si ce n'est que c'est une philosophie créée au début du XXe siècle par Rudolf Steiner. Ce Philippe Jean Bloch s'exprime quasi quotidiennement sur YouTube, un site web d'hébergement de vidéos appartenant à Google, qui est une entreprise, que dit un empire économique américain, géant du web à l'envergure internationale, en termes d'utilisateurs et de stockage de données, Google est en tête des entreprises mondiales qui rapportent le plus. Sur sa chaîne YouTube, qu'il monétise d'ailleurs, Philippe Jean Bloch, anthroposophe assumé donc, crie régulièrement à la censure, notamment dans sa dernière vidéo du 25 février 2019, titrée « La censure Internet, c'est juste le début ». Il prétend qu'il est censuré ou qu'on lui met les bâtons dans les roues et qu'on va le censurer parce qu'il s'en prend au lobby pharmaceutique, aux sciences, à la médecine, à l'agroalimentaire, aux francs-maçons, qu'il traite tous de satanistes, de suppôts du mal, voire de pédo-satanistes. Son cheval de bataille est le vaccin sous toutes ses formes qu'il considère comme une arnaque. Il ne se brime pas et est généreux dans les qualificatifs qu'il octroie aux objets de ses critiques. Il s'exprime sur les mêmes sujets dans des livres qu'il a écrits, au titre de Pandora, publié en 5 volumes, édité chez Amazon et vendu chez Amazon. Amazon est un magna mondial de la vente en ligne, troisième entreprise rapportant le plus au monde. Il y a quelques semaines, il a lancé sur PayPal un service de paiement célèbre, un service de paiement en ligne appartenant à eBay, qui est elle-même une entreprise américaine de courtage en ligne et en fait un chiffre d'affaires de 8,552 milliards en 2017. Jean Bloch, je disais, a lancé un PayPal pour faire appel aux dons sur YouTube, Facebook et autres réseaux sociaux afin de créer un site d'informations libres sur la médecine naturelle, le soin, la société, les gilets jaunes, la liberté d'expression, rien que ça. En quelques jours, il a obtenu 7000 euros et s'est décidé à lancer un second appel aux dons n'ayant pas, selon ses informations, assez d'argent, de capital pour rémunérer un webmaster. Il a obtenu jusqu'à aujourd'hui, 26 février 2019, 1260 euros en plus, donc des 7000 euros précédents. Quelle censure subit Philippe Jean Bloch, hyperactif et véhément dans ses propos ? Il fut en très court temps bloqué sur sa chaîne YouTube, et ce, suite à un signalement d'un autre YouTubeur, petit YouTubeur. Jean Bloch a publié entre-temps d'autres vidéos sur la chaîne Internet d'hébergement en YouTube, puis a rapidement récupéré sa chaîne YouTube, tout en ayant quasi insulté celle-ci chez le concurrent en YouTube. Dans sa vidéo du 25 février 2019, la censure Internet c'est juste le début, à 14 minutes 30, il se plaint que quelques-unes de ses vidéos précédentes sur les gilets jaunes se soient faites censurer parce qu'il avait passé des contenus d'autres chaînes YouTube. Des contenus qu'il qualifie de disponibles, déjà gratuitement visionnables sur d'autres chaînes. Je me permets ici une remarque, n'est-ce pas ? Jean Bloch, cher Jean Bloch. Tu as non pas censuré mes vidéos, mais tu as carrément fait sauter ma chaîne précédente pour les mêmes raisons. Parce que j'avais pris des extraits de tes discours, tes conférences comme tu les nommes, afin de les commenter et ce dans le but de te citer sans coupure, in extenso comme on dit. Là c'est vraiment l'hôpital anthroposophique qui se moque de la charité. A-t-il subi d'autres censures, notre ami Philippe Jean Bloch ? Non. Il continue ses vidéos quasi quotidiennes sur YouTube, ses livres sont toujours disponibles chez Amazon, il s'exprime donc à travers deux médias on ne peut plus dans le système qu'il qualifie pourtant de satanistes. Et enfin, il récupère quelques 8200 euros d'appels aux dons qu'il utilisera selon ses dires pour s'exprimer encore plus. Voilà pour Philippe Jean Bloch. D'un autre côté donc, Grégoire Perra. Il a suivi toute sa scolarité dans les écoles Waldorf-Steiner, dont le courant pédagogique est fondé selon les conceptions de Rudolf Steiner, le fameux fondateur de l'anthroposophie, le même Rudolf Steiner dont Jean Bloch se réclame d'ailleurs. Grégoire Perra se formera ensuite aux techniques pédagogiques de Steiner et sera professeur à l'école Perceval de Château, une école Waldorf-Steiner. Membre de la société anthroposophique depuis 1995, il publia des articles dans les bulletins anthroposophiques et tutoira les hautes sphères de la société, participant à divers congrès et conférences. Suite à une réflexion d'ordre philosophique et une remise en question, il démissionna de la société anthroposophique pour s'en écarter complètement, puis finalement ouvrir un blog critique dont la dernière émanation est le site vérité-steiner-wordpress.com. Il y explique ce qu'est l'anthroposophie selon lui, soit une religion de type New Age qui ne dit pas son nom, et il égrène au fur et à mesure de ses articles des arguments et des exemples tirés de son vécu, des textes de Rudolf Steiner et de l'actualité anthroposophique. Grégoire Perra entra dans les méandres de la pensée d'un Rudolf Steiner qui reçut son savoir des dieux grâce à des dons de clairvoyance. Il fera aussi le lien entre toutes les antennes actuelles de la société anthroposophique, c'est-à-dire Pierre Rabib, Vénéda, Françoise Nyssen, l'agriculture biodynamique, la nef, etc. et tentera de prouver que la société française, qu'elle soit celle de l'élite ou celle du milieu dit alternatif, est largement infiltrée par la société anthroposophique. Il travaille de concert avec des organismes et associations de vigilance et lutte contre le dérive sectaire, telles que la CLPS, l'UNATFI, le GEMPI, la FECRIS, la CCM, ou encore la MIVIL. Devenant le spécialiste de la question, il sera interviewé par Jean-Baptiste Mallet qui publiera deux retentissants articles dans le monde diplomatique. L'anthroposophie discrète multinationale de l'historisme, ça c'est le premier article, et le système Pierre Rabib, le second article, qui a fait beaucoup de bruit. Dès lors, son combat gagnera un peu plus en visibilité et il sera interviewé notamment par Charlie Hebdo et la chaîne YouTube de la Tronche en Biais. Suite à la publication d'un article sur son blog datant du 7 octobre 2018 et ayant pour titre « Mon expérience de la médecine anthroposophique », les représentants de la médecine anthroposophique ont déposé contre Pera une plainte auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg pour cet article donc, semblant contenir des propos injurieux et diffamatoires et réclamant pour cela plus de 35 000 euros de dommages et intérêts. Ce n'est pas la première fois que les anthroposophes portent plainte contre Grégoire Pera. En 2013, la Fédération des écoles Steiner l'a signée en diffamation, ainsi que l'UNATSI, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, réclamant jusqu'à 50 000 euros de dommages et intérêts pour la raison que Grégoire Pera porterait un jugement critique sur la pédagogie Steiner, influencée par un ressentiment et une haine contre celle-ci, ce qui nuirait à l'objectivité de l'accusé et donc à sa capacité à dire le vrai et le juste. Textuellement, les anthroposophes disaient de lui qu'il avait une haine pathologique. La Fédération des écoles Steiner a été déboutée le 5 avril 2013. Voilà, et suite aux plaintes d'injures et de diffamations posées par les représentants de la médecine anthroposophique, Grégoire Pera a lancé un appel aux dons pour récolter des fonds afin de faire face aux procédures judiciaires. Sur les 6 000 euros espérés, il en est à 5 613 euros, l'appel ayant été lancé le 4 janvier 2019. Voilà, j'ai donc mis dans la balance les faits concernant messieurs Jean Bloch et messieurs Pera. A vous de voir qui censure, qui est censuré et qui est du côté du pouvoir finalement. A vous de voir aussi qui est le véritable lanceur d'alerte. Je rappelle que le lanceur d'alerte est une personne, voire une institution, mais en général c'est une personne, qui sort d'un groupe, c'est-à-dire d'une entreprise, d'un mouvement idéologique, politique, etc., qui l'a fréquenté et qui décide d'avertir le public d'un état de fait et d'une menace dommageable et ce, pour le bien commun, le bien de l'intérêt général ou encore le bien de l'intérêt public. On peut donc affirmer, selon le vécu que je viens d'évoquer, que Grégoire Pera est un lanceur d'alerte. Quant à Philippe Jean Bloch, a-t-il été un professionnel de l'agroalimentaire, de la santé, de l'industrie pharmaceutique ? Non. Évidemment, à une époque, il se targuait d'être lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, et depuis peu, il rejette ses qualificatifs pour celui de chercheur. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il est tout autant chercheur que mon ex-voisin, M. Patrac, qui venait de découvrir à l'époque comment faire des recherches sur Google. Jean Bloch n'a pas de laboratoire d'expertise, pas de laboratoire scientifique, pas de laboratoire universitaire. Il fait juste des recherches sur Internet, notamment sur quelques sites américains. Alors, un petit clin d'œil à Jazzyl, s'il nous entend, Jean Bloch a tapé Google sur Google, et puis du coup, il est devenu cherchant en Google, quoi, la classe. Trêve de plaisanterie. Cette vidéo, je l'ai faite surtout pour soutenir Grégoire Perra, véritable lanceur d'alerte à mes yeux. J'ai participé au fameux don qu'il a lancé afin de l'aider dans son procès, procès important. Il ne fait aucun doute pour moi que les anthroposophes seront encore déboutés, mais c'est une expérience difficile à vivre pour Grégoire Perra, qui a l'air d'être prêt d'aller au combat, un combat qu'il pratique depuis quelques années maintenant. Mais forcément, les doutes vont l'assaillir en temps, la peur aussi, ce qui est normal. J'essaierai d'être présent aussi lorsque se tiendra le procès. L'anthroposophie, je l'étudie depuis une dizaine d'années. Je vois en Avignon, où j'habite et sa région, les mailles de cette religion New Age se tissaient, notamment dans le monde alter, écolo, profitant de la crédulité de certains, de la boboïtude d'autres, et de la sincérité de la plupart aussi. Et ça me tord le cœur, vraiment. Parce que, ils sont nombreux, ils sont bien organisés, j'allais dire, ils sont partout. Je ne fais pas de la paranoïa, vraiment. Pour cette raison, j'ai décidé de m'investir localement pour informer de ce qu'est l'anthroposophie. Après avoir étudié, analysé, j'ai tenté d'informer sur Internet, il est temps pour moi de transposer cette expérience dans le réel. Et pour cela, le procès de Grégoire Perra est important. Si on réussit à faire taire Grégoire Perra, si on le censure, on ne pourra plus rien dire dans l'anthroposophie. Et ça, je ne le souhaite pas, je le refuse même. A bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501